Coucou ! Comment allez-vous ? Donc je suis très très heureuse de pouvoir te retrouver pour une nouvelle vidéo que je vais partager avec toi. Comme tu as bien pu le voir au titre de la vidéo, tu as bien vu que c'était bien précisé quand même un animal ou pas. Voilà donc c'est un peu la question parce que je compte, c'est vrai, prendre un petit animal mais voilà ça dépend des conséquences, ça dépend de ce que mon propriétaire va aussi me dire. Parce que je vous avouerai que il y a, bon je suis arrivée dans cet appartement où je suis actuellement, je suis arrivée ici dans cet appart, ça fait depuis 2019, début 2019 en gros ça va faire janvier, février, un truc du genre un petit peu, de l'année dernière que je suis arrivée dans cet appartement, ça va faire, ça fait deux ans que je suis dans cet appartement là, ça va faire déjà deux ans que je suis dans cet appart et avec le même propriétaire forcément aussi. Voilà et du coup j'ai posé une bonne question, enfin j'ai posé une question tout simplement à mon propriétaire, en gros je l'ai appelé mon propriétaire, j'ai voulu lui poser une petite question qui est tout simplement pour avoir ou pas un animal autre qu'avoir des poissons rouges parce que quand je vous en avais parlé avant en 2019 eh bien je n'avais pas le droit d'avoir d'autres animaux à part des poissons rouges en gros. Elle m'a dit comme ça vous pouvez avoir, tu peux avoir des animaux mais juste des poissons et pas autre chose. Donc bon moi je me sentais un peu, c'est un peu bouleversé ça m'a, bon après vous me direz qu'un poisson rouge c'est aussi un très bel animal, j'aime beaucoup les poissons et en 2018 dans mon ancien appartement c'est vrai que j'avais pris, parce qu'en 2018 j'avais un autre appartement avant mais beaucoup plus petit que cet appartement là. Et mon premier appartement où j'étais avant en fait j'avais pris aussi deux poissons rouges qui étaient un jaune et un orange rouge, je ne sais plus, à peu près ça mais sont morts aussi début 2018 en janvier, février aussi à peu près vers là je crois. Et du coup l'année dernière dans l'appartement où je suis actuellement ici, j'avais pris aussi un poisson rouge, je ne sais pas si je vous montrerai, je vais vous montrer une vidéo comme là vous pouvez voir la vidéo du poisson rouge que j'avais avant. donc c'était un poisson rouge noir comme vous pouvez le voir, il était bel nage noir, il était super beau, comme vous pouvez le constater. Et bah ce poisson je l'ai eu l'année dernière et je vous avais fait je crois même une vidéo sur ce poisson noir. Je vous en avais un petit peu parlé, ce poisson rouge noir et je vous avais dit que je l'avais acheté début de l'année aussi, de l'année dernière, début de l'année de l'année dernière, je vous avais acheté, enfin j'avais acheté ce poisson en fait, un poisson rouge parce que mon propriétaire ne voulait pas d'animaux non plus à part les poissons rouges. Donc du coup c'est pour ça que je me suis pris un poisson rouge l'année dernière qui était un noir du coup. Voilà. Et puis parce que bah du coup j'étais vraiment déçu parce qu'il est mort début du mois de 2019. Donc j'étais vraiment dégoûté, j'étais déçu en fait. Alors que je l'aimais énormément, je l'aimais beaucoup. Et je vous avais même fait comme je vous ai dit une vidéo sur ce poisson. Je vous avais fait une vidéo sur lui et je l'avais même appelé Harry Black. Voilà parce qu'il était noir et je vous ai l'appelé Harry Black. Et je l'avais appelé comme ça justement et j'aimais beaucoup son nom aussi, son prénom, qui lui allait énormément bien. Et je vous avais fait une vidéo justement sur ça. Une vidéo pour son hommage à Harry Black parce que c'est vrai que vous ne l'avez jamais vu avant qu'il meure. Alors du coup je vous ai fait juste une vidéo de l'hommage de mon poisson rouge noir. Donc voilà tout simplement. Mais je vais pas forcément vous en dire plus par rapport à ce poisson parce que tout simplement ça commence à dater un petit peu. Maintenant ça fait déjà un an qu'il est mort. On va dire un an parce que ça fait un an déjà qu'il est plus là. Donc ça commence à dater un petit peu aussi. Voilà mais du coup là ça fait depuis... Alors quand j'ai posé la question à mon propriétaire pour espérer avoir un autre animal à part des poissons rouges ou d'autres poissons, ça dépend. Et bah du coup j'ai posé la question à mon propriétaire et mon propriétaire figurez vous qu'elle m'a demandé justement qu'on verra ça début janvier de l'année 2021. Donc de l'année prochaine en fait. Parce que c'est vrai que normalement je l'avais posé cette question là. Je lui avais dit que ça serait bien. Je l'avais appelé quand je lui avais dit et puis je lui demandais si c'était possible pour avoir un autre animal. Je lui ai dit un animal que je comptais avoir en fait ou prendre. Et je lui avais demandé ça en fin de compte c'était l'été. L'été de cette année-là. L'été de cette année. Donc juillet-août de cette année-là que je lui avais posé la question déjà à mon propriétaire. Vers juillet-août j'avais posé cette question là à mon propriétaire. Et depuis ça c'est un peu décalé à cause du confinement. Il y a eu plein de choses. Enfin c'est très compliqué aussi pour que moi ma propriétaire me vienne me voir chez moi de temps en temps. Mais là elle n'est pas venue par rapport au confinement et pour voir si tout allait bien ou juste brille comme ça. Et du coup je lui ai demandé début janvier, début juillet ou début août je lui ai posé cette question là. Et du coup elle a dit qu'on verra ça un peu plus tard après. Et du coup là elle m'avait appelé c'était dans les alentours on va dire de octobre, novembre, un truc comme ça. Elle m'avait rappelé vers là, vers octobre, novembre. Et du coup elle m'avait appelé pour me dire t'auras la réponse soit début décembre ou fin décembre ou début janvier. Et du coup elle m'a dit vers là mais là j'ai toujours pas eu la réponse, j'ai pas toujours eu parce que là vous savez on est déjà au mois de décembre, on est le décembre, on est au mois de décembre en fait. Et elle m'a toujours pas dit, bah elle m'a toujours pas dit encore quoi la réponse quoi. Et ensuite, là récemment là j'ai reçu un message, c'était hier ou avant-hier ou encore avant-hier. C'était en tout cas, en tout cas c'était, je me sens que c'était cette semaine-ci. Donc attendez, je vais regarder sur mon ordinateur parce que je ne sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite pour que ce soit plus précis. Voilà c'est ça, c'était le 7, le lundi 7 décembre. C'était un lundi, voilà c'est ça. Le lundi 7 décembre, donc le lundi 7 décembre en gros. Et bien c'est là qu'elle m'a envoyé un petit message. Un message quoi, pas un appel cette fois-ci mais un message. Pour me dire que du coup elle avait réfléchi et qu'elle me donnerait la réponse au début janvier du coup. Et pas en mois de décembre. C'est pour ça qu'aussi je vous fais une vidéo que maintenant. Pour vous dire juste les nouvelles qu'elle m'a dit ma propriétaire. Donc par rapport à avoir un animal ou pas quoi. Parce qu'elle a envie de prendre son temps aussi pour qu'elle réfléchisse. Pour que ce soit une bonne décision. Parce que moi au téléphone, avant bien sûr c'était au mois d'octobre ou au mois de novembre. Quand je lui avais dit l'animal que je comptais avoir. Et bien elle était hyper étonnée de cet animal. Parce qu'elle m'a dit que peut-être que j'en aurais un du coup. Mais elle m'a dit qu'elle va en réfléchir. C'est pour ça que le lundi 7 décembre elle m'avait renvoyé un petit message. Enfin elle m'avait renvoyé je veux dire un message SMS. Pour me dire que... Enfin c'est marrant hein. Propriétaire qui m'envoie des messages. Enfin c'est pas des messages qu'elle m'envoie. Mais c'est juste un par rapport à ce qu'on s'était dit au téléphone. Par rapport à avoir un animal ou pas. C'est juste ça en fait hein. Mais sinon on n'envoie pas des messages. Donc c'est pas tout à tout bout de sur. Donc vous inquiétez pas c'est pas ça du tout qu'on fait. C'est juste pour se donner au courant par rapport aux nouvelles. Par rapport à avoir un animal ou pas. Et le seul message qu'elle m'a envoyé de l'année... Le seul message qu'elle m'a envoyé en gros c'était juste le lundi 7 décembre. Qu'elle m'avait envoyé un message. Juste un message. Et moi après je lui ai pas répondu hein. Mais euh... Peut-être juste ce qu'elle m'a dit. Ce sera début janvier que j'aurai la réponse. Début janvier que j'aurai du coup la réponse. Et euh... bah j'en suis très contente. Parce que peut-être qu'elle m'a dit que ce sera sûrement ok. Mais que pour l'instant elle le verra bien en fait. Elle le verra. Parce que pour l'instant c'est pas encore sûr à 100%. Et du coup je lui ai dit. L'animal que je compte avoir. Je vais vous dire aussi bien sûr en plus. Je vais aussi vous en parler. Pour que vous soyez un peu au courant peut-être aussi. De l'animal que je compte prendre. Donc l'animal. Que je vais prendre. C'est un chien. Un chien quoi. Voilà c'est pour ça que... Et après elle m'a dit. Un chien ? Et quelle sorte de chien veux-tu prendre ? Quelle que tu voudrais prendre ? C'est ce qu'elle m'a dit en fait en appel quoi. Et vu c'était confinement on pouvait pas se voir. Mais du coup elle m'a dit ça en tant qu'appel. Et quand elle m'a dit ça en téléphone. Quand elle m'a dit. Ah c'est quoi comme chien que tu voudrais avoir ? Et moi je lui dis la race. Parce que bien sûr avant de l'appeler. J'avais réfléchi déjà à une race. Que j'aurais voulu prendre aussi quand même. Et je sais que je pourrais pas prendre n'importe quel chien non plus. Donc du coup. Je sais c'est un peu... Enfin c'est pas très grave. Vous me direz. Parce que j'aurais peut-être préféré prendre plutôt un collet. Donc la race que vous pouvez voir là. Donc en photo. C'est un collet que vous pouvez voir là. Et ce chien. C'est une race. C'est ma race préférée. Je pense que vous le savez. Mais ça fait tellement longtemps que je voulais une race comme ça. Ça fait des années j'en veux un. Et bah... Ce sera pas du coup un chien comme ça. Ce sera pas un chien comme ça. Parce que je ne pourrais pas m'en procurer un. Ou même en trouver un. Ou même en avoir un. Je ne pourrais pas. Parce que c'est quand même un chien qui demande de la place. Un jardin. Tout ça. Vu que je suis en appartement. Ce sera très compliqué d'avoir un collet à la maison. Même si je l'adapte petit. Même si je le prends chiot. Il va avoir du mal quand même. Parce que c'est vrai que c'est un chien qui demande de l'exercice. Il demande de courir dehors. Enfin c'est quand même un chien qui en demande quand même pas mal. Pas non plus énormément. Peut-être un petit peu quand même. Mais voilà quoi. Et sinon j'avais pensé à un berger déchets lent. Vous pouvez voir la photo aussi là. Donc sinon je souhaitais un berger déchets lent. Qui est plus petit qu'un collet. C'est comme un collet mais vraiment en plus petit miniature. J'aurais peut-être pris un collet autrement quoi. Mais finalement non. Ce ne sera pas ces deux races là. Qui est collet au berger déchets lent. Ce ne sera aucune des deux races. Finalement. Même si je vous avais peut-être dit. Dans mes dernières vidéos. Que je vous avais faite. Je vous avais sûrement dit. Que je voulais un collet ou un berger déchets lent. Ma race préférée. J'avais dû certainement vous dire. Que je voulais un de ces races là. Que j'en voulais un. Et tout ça tout ça quoi. Et finalement non. Ce ne sera pas ces races là. Que je vais me procurer et me prendre. Ce ne sera pas des races comme ça. Je vais prendre en fait. Donc non. Malheureusement non. Je suis quand même un petit peu déçue. C'est sûr hein. Parce que j'aurais peut-être préféré un collet. Ou un berger déchets lent. Quand vous avez bien pu le voir les photos. Mais non. Ce ne sera pas un chien comme ça. Finalement. Parce que ça. Un berger déchets lent. C'est un chien très très actif. Très vif. Et ça demande aussi. Pas mal d'attention. Je pense. Quand même. Et puis même. Voilà. C'est au niveau aussi du poil. Il a beaucoup. Il a une grosse épaisseur de poils. Et vous voyez. Ça peut être compliqué un appartement. De gérer. Enfin. Je ne dis pas que c'est très compliqué à gérer. Mais. Mais voilà. Il faut pouvoir aussi. Il faut pouvoir aussi. Bien s'occuper de son chien lent. Son berger déchets lent. Même si c'est sûr. J'aurais préféré prendre sur un collet. Ou un berger déchets lent. J'aurais pu me procurer une des deux races. Mais non. Je ne pense pas honnêtement. Que je prendrais ces races là. J'en ai parlé aussi à mon. A mon. Comment. A mon propriétaire. Que je pensais prendre ces chiens là. Mais finalement. J'ai dit que je ne vais pas en prendre. Que je lui ai dit. Et puis de toute façon. Elle m'a dit. Que ce ne serait pas. Que ce ne serait pas possible. De prendre ces chiens là. Qu'elle me disait. Et. Du coup. Je lui ai dit. Que ce sera plutôt un chihuahua. Voilà. Un chien. Que vous pouvez voir à la photo. Ce sera une sorte de. Ce sera un petit chihuahua. Du coup. Que je vais me procurer. Que vous pouvez voir à la photo. Hein. Voilà. Ce sera un chihuahua. Comme ça. Pas comme ça. La photo. Bien sûr. Mais. Ce sera juste. La race chihuahua. Que je vais prendre. En sachant. Je sais. Qu'il y a des chihuahuas nains. Je crois. Encore plus petit. Qu'un chihuahua normal. J'ai été me renseigner. Un petit peu. Sur Youtube. Et. J'ai vu. Qu'il y avait des chihuahuas. Très nains. Bah. Des nains. Encore plus petit. Les chihuahuas. Basiques. Enfin. Normal. Et. Voilà. Mais. Non. Non. Je prendrais pas non plus. Non. 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 Pas non plus. Voilà. Mais. Je prendrais plutôt un chihuahua. Normal. Quoi. Normal. Quoi. Voilà. Et. Enfin. Là. Je. Je suis très contente. Vraiment. Je suis même. Très. 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 Je savais pas à quel point. Mais. Très. Je suis très contente. Parce que. Après. Je me dis qu'un chien. Est un chien. Qu'il soit petit. Très petit. Moyen. Ou grand. Vous voyez. Ça n'a aucune importance. Pour moi. Je me dis que. Je serai très. Très. Contente. et non non je serai très très ravie après c'est vrai qu'un chihuahua je trouve que c'est un chien qui prend pas beaucoup de place c'est pas un chien qui prône la place c'est pas c'est pas un gros chien quoi vous voyez ça reste un petit chien donc moi mon appartement c'est très très bien parce que vous voyez des chiens il ya des chiens d'appartement comme des chiens de maison aussi mais le chihuahua il s'adapte à tout intérieur il s'adapte à la vie à un appartement et s'adapte la vie à la maison enfin la vie maison ou vie appartement mais ce chien il vit il peut vivre dans les deux quoi il peut vivre soit en maison soit en appartement enfin ça dépend quoi et ça peut être possible pour le chihuahua il peut s'adapter à tout intérieur donc ça c'est bien je trouve aussi à ce niveau là mais en même temps c'est un chien très fragile le chihuahua c'est un chien qui est assez fragile aussi mais voilà pour en prendre soin il faut et vous allez franchement être étonné pour le chihuahua mais j'ai vraiment été m'enseigné sur des rassures la race extérieure sur le caractère et tout ça le chihuahua était un chien je peux vous dire un peu mais qui peut vivre jusqu'à 20 ans ou un petit peu plus mais pas non plus jusqu'à 30 ans mais un chihuahua peut vivre en moins en minimum je crois à 20 ans voire un tout petit peu plus peut-être entre 21 22 ans peut-être qu'il peut vivre un peu plus ce chihuahua mais il ne vivra pas plus de 22 ans je pense pas mais on peut dire que c'est un chien qui est très qui peut vivre extrêmement longtemps c'est pas comme des chiens que je suis je sais vous pouvez même être étonné de pour ceux qui n'ont pas de chihuahua à la maison oui vous pouvez être étonné de de l'âge donc voilà mais non je trouve ça super bien après c'est sûr qu'il faut voilà faut savoir savoir aussi qu'un chihuahua peut jusqu'à 20 ans ou plus ou un peu plus mais sans vraiment plus non plus il peut jusqu'à 20 ans ou un tout petit peu plus si il est bien suivi par le vétérinaire et etc il ya ça aussi forcément donc voilà voilà après c'est pas un chien qui est très très malade constamment non plus je ne pense pas mais après ça peut arriver qu'il ait une petite diarrhée ou un petit gastron n'importe quoi n'importe quelle autre maladie ça peut arriver mais bon après ça reste quand même un très bon chien n'est pas forcément fragile niveau je pense pas honnêtement après je ne sais pas je me suis quand même renseigné sur le chihuahua quand même et puis je trouve que c'est un très bon chien tout de même on peut faire des longs promenades même des randonnées avec son chihuahua on peut faire énormément de choses avec son chihuahua c'est incroyable puisque ce qui est bien c'est que vous pouvez l'emmener partout avec vous vous pouvez l'emmener dans les dans les trains vous pouvez l'emmener même dans les avions je ne sais pas ou dans les cars aussi dans les bus enfin même dans les voitures forcément mais ça peut se rabaler partout en chihuahua tant qu'il est comme dans une case de transport ça va sinon si vous l'emmener si vous allez en car en bus en train en avion tout ce que vous voulez vous pouvez également ce sera obligatoire de mettre une case de transport pour mettre quand même votre chihuahua pour éviter que voilà ça c'est normal après ça serait normal quoi donc voilà donc je trouve que c'est très intéressant c'est un très bon chien et il m'intéresse énormément je me suis bien renseigné quand même à peu près quand même bien sur le chihuahua en sachant que je vais encore me renseigner encore sur ce chien et honnêtement encore un peu plus mais voilà donc si j'ai eu la réponse alors je vous dis un petit peu quand même si j'ai eu la réponse début début janvier avec ma propriétaire parce que je lui dis que je voulais un chihuahua plutôt qu'un berger des jeunes dans un collet elle m'a dit que oui oui je pense qu'un chihuahua pourra faire pour tu pourras sûrement en avoir un qu'elle m'a dit mais après voilà elle me disait que ça reste à voir elle va encore réfléchir un peu puis début janvier elle va me dire la réponse ça lui laisse un peu de temps aussi pour qu'elle réfléchisse ou pour qu'elle voit un peu comment ça peut se faire voilà et puis ensuite elle me dira tout ça ensuite quoi donc voilà mais si je prends évidemment un chihuahua je vous le dis un peu j'essaierai de trouver dans les refuges spa ou ou sur les éleveurs ou dans les éleveurs ou peut-être sur le bon coin c'est je trouve vraiment pas dans ces dans ces genres là si je trouve pas dans les refuges si je trouve pas dans les espaces et je trouve pas dans les cg spas chez les éleveurs chihuahua si j'en trouve pas dans la région où je vis tout simplement eh bien j'essaierai de trouver plutôt sur le bon coin dans ma région aussi forcément s'il n'y a pas des chihuahuas parce que c'est vrai je me suis renseigné sur le bon coin j'ai vu qu'il y a au moins 15 voire 18 résultats parfois des chihuahuas sur le bon coin donc c'est vraiment pas mal je trouve il y a un peu tous les jours un peu chaque jour il y a des nouveaux chihuahuas qui reviennent qui arrivent sur le bon coin c'est bien je suis contente voilà c'est même très très positif donc voilà même très positif voilà voilà donc voilà simplement et je vous dirai également peut-être mi janvier ou début février ou mi février je sais pas un truc du genre et bien je vous ferai une vidéo aussi pour explicative vous dire simplement ce que mon propriétaire aura dit si elle aura dit que c'était ok pour un chihuahua bah là je t'en ferai pas après aussi je vous referai une autre vidéo pour vous dire si c'était ok ou pas comme ça le jour que ça vous aurez su ce sera ok ça je vous tiendrai aussi au courant par rapport à ça également et en plus et bien et en plus quand je serai ok forcément j'ai réussi à acheter des petites choses comme des accessoires pour le pour le chihuahua tout simplement pour mon petit chiot parce que si je prends un chihuahua sera d'abord un chiot pour commencer un petit chiot normal parce que je peux non plus prendre un chien adulte alors que si avant elle était habituée à vivre dehors ou avec une maison ah oui ça peut être compliqué aussi quoi donc je pense que je vais commencer vraiment par un petit chiot chihuahua d'abord que j'aurais craqué ou choisi tout simplement je prends un chiot chihuahua pour commencer et puis voilà puis j'achèterai des bols et tout ce qu'il y a tout ce qu'il faut pour un chihuahua mais ce que j'achèterai sera surtout tout ce qui est essentiel pour lui d'abord et le jour où je l'aurai après ben j'achèterai de trucs au fur et à mesure après c'est pas gênant mais les croquettes forcément seront derniers quand j'aurai eu le chiot de toute façon donc tout simplement voilà je vais pas vous en dire plus par rapport à ça parce que si j'ai eu la réponse et bien je vous en parlerai de tous de ces choses là aussi par rapport à qu'est ce que j'ai acheté pour mon chihuahua les choses etc etc je vais pas trop vous speler trop là dessus parce que toute façon j'aurai la réponse début janvier donc du coup ça je vais pas trop vous speler alors après combien coûte le chihuahua combien ça coûte le chihuahua alors je vais vous dire un petit peu parce que j'étais mentionné sur le bon coin quand je vous ai dit donc un chihuahua ne coûte pas 3000 euros je vous rassure ou même 2000 euros ça dépend un chihuahua que j'ai été voir sur le bon coin il y en a des et des chiots même chiot des chiots chihuahuas même des chiens chihuahuas adultes il y en a qui coûte dans les alors je dis vaguement mais des chihuahuas chiots ou des chihuahuas adultes qui coûtent à peu près je dis bien à peu près entre 300 euros 300 euros c'est plus des chiens adultes en chihuahua je pense à peu près quand même et des chiots chihuahuas j'en ai vu qui ont coûté entre 700 800 ou 900 euros à peu près un chihuahua des fois tu en avais qui coûtait ce prix là en certains propriétaires et sinon j'ai vu d'autres chihuahuas des chiots aussi par rapport à des chiens adultes mais des chiots là par contre aussi pareil qui ont coûté un peu plus cher que ce que dans la centaine d'euros ça a écouté dans les 1000, 1100, 1200 et 1300 à peu près certains propriétaires mais le prix assez haut quand même à certains chiots chihuahuas que certains propriétaires ça dépend aussi si c'est pure race ou pas quoi voilà après moi je vous le dis aussi j'aurais les moyens pour acheter un chihuahua même à ce prix là j'aurais seulement les moyens après il va falloir juste que j'économise et puis il n'y a pas de raison que je ne prenne pas chacun de ce prix là aussi il faut mais bon après ça reste à voir mais ça peut être envisageable je pense mais mais voilà quoi vous allez me dire peut-être que j'aurais une couleur de préférence oui effectivement j'ai des couleurs de préférence pour le chihuahua je comptais avoir donc j'ai des couleurs en préférence ça serait peut-être un chihuahua blanc comme certaines comme les photos là que je vous ai déjà prises que je vous ai un peu montré aussi chihuahua blanc ce sera sûrement un chihuahua blanc que je me prendrai soit un mâle ou une femelle ou un poil long ou un poil court après ça dépend et si je trouve pas de chihuahua blanc et que je peux trouver un chihuahua crème marron blanc un peu je prendrai ça aussi plutôt ou d'autres coloris ça dépend ce que je vais trouver sur le bon coin ou ailleurs aussi mais si je peux trouver un blanc ça serait super parce que je veux vraiment je veux vraiment un chihuahua blanc je serais tout le monde très heureuse d'avoir un mâle ou une femelle en chihuahua après c'est pas grave quoi si c'est un mâle c'est bien si c'est une femelle c'est bien aussi quoi après c'est sûr ça dépend aussi si elle me plaît ou s'il me plaît pas après ça dépend aussi quoi mais voilà mais il n'y a pas de raison qu'il me plaise pas il n'y a pas de raison qu'il y a un chihuahua qui me plaise pas il n'y a pas forcément de raison mais voilà 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 donc voilà un peu pour les petites choses que je voulais vous dire par rapport à avoir un animal qui est du coup un chien et que ce sera un chihuahua du coup ce sera du coin chihuahua je vais me procurer voilà et en même temps je voulais vous dire aussi je pense pas que ça vous le savez je ne pense pas en tout cas mais j'avais eu un autre j'avais eu un chien avant si vous voulez mais qui est toujours présent qui est toujours vivant en fait mais là il doit voir maintenant 10 11 ans peut-être maintenant le chien un truc comme ça je crois un truc du genre un truc comme ça je pense et le chien en fait c'est bas il est de retour chez mon père parce que c'est mon père qui a récupéré le chien qui était chez mon bas son chien qui était chez mon oncle avant du coup la récupération au chien et depuis bas déjà même avant quand il était chez mon oncle avant mon chien flash moi je vous montre une photo voilà c'est ce chien là c'est un berger allemand croisé malinois bon ça c'est pas un pur race c'est un chien croisé un croisé berger allemand malinois et ce chien en fait et bien il ya vraiment une tête de berger allemand qu'on pouvait voir mais sinon son corps est plus fait de malinois comme un peu mais c'était quand même un très bon chien lui aussi était vraiment super comme chien j'adorais énormément il me suivait partout que j'allais fait super il me défendait aussi mais ce que je voulais vous dire c'est que mon père a récupéré le chien et mama ben il a récupéré en mois d'octobre je crois le chien quand j'ai su avec mon oncle après mais mon oncle en fait il va j'aurais pas pu de son le revoir parce que c'est assez compliqué avec mon oncle et j'aurais pas pu revoir du coup mon chien parce que chez mon oncle avec mon oncle c'est un peu compliqué avec mon oncle en fait et avec mon père c'est encore pire avec mon père c'est encore plus compliqué du coup c'est pour ça que je ne verrai plus mon chien du coup parce que je pourrais pas le revoir comme mon père c'est déjà compliqué la relation et mon père c'est très compliqué donc je pense que voir mon chien flash sera encore plus compliqué aussi le revoir à mon avis donc du coup ce sera pas possible donc voilà aussi pour vous le dire en même même si bien sûr vous aurez peut-être pas chose de jouissance je comptais pas vous en dire plus par rapport à ça non plus parce que ça vous regarde pas forcément et ce qui est tout à fait normal voilà voilà j'ai pas envie de vous trop blâmer là dessus j'ai pas trop envie de vous blâmer ou vous vous ennuyer avec des histoires de famille ou de ou de voilà c'est tout le monde a des problèmes c'est vrai que tout le monde a ses propres soucis et c'est de monde se dévoile ça sur youtube ouais ça va être un peu compliqué quand même parce que du coup on a peut-être pas forcément besoin d'entendre certaines choses qui se passent dans notre temps la vie quoi après ça peut être aussi un partage ça peut être un partage avec les uns et les autres c'est très très bien aussi parce que certaines personnes peuvent donner du courage à la personne qui peuvent être mal ça peut toujours être intéressant de raconter c'est un peu c'est vite c'est vide de sa vie tout simplement ça peut être intéressant aussi ça aussi également mais moi j'aime pas trop parler de ma vie perso c'est juste ça je voulais vous dire après je vous je peux vous je vous partagerai toujours des vidéos sur les animaux sur mais pas vous parlez de ma vie privée ça je le ferai pas ça par contre mais vous parler de vous dire j'aurai bientôt un chien j'espère l'année prochaine un chihuahua du coup ça je voulais aussi vous dire en fait c'est juste un partage c'est pas trop des choses personnelles non plus mais c'est moins un partage c'est des partages j'aime bien vous faire partager des choses qui me tiennent à coeur c'est vrai qu'un chien me manque ça me manque énormément le côté chien ça me manque énormément je vous assure c'est très pour moi c'est très très dur de vivre sans chien et ça me fait pas du tout plaisir que j'en ai pas mais ça viendra j'espère l'année prochaine j'espère que l'année prochaine je pourrai me procurer un chihuahua en tout cas j'espère mais il ne doit pas avoir de raison mais en tout cas je ne pense pas mais j'espère que ce sera positif pour ça aussi j'espère vraiment voilà donc voilà un peu pour ce que je voulais vous dire par rapport à mes vidéos enfin je voulais dire n'importe quoi excusez moi par rapport à avoir un animal qui sera du coup un chien un chihuahua donc voilà donc je pense que cette vidéo va s'achever là donc on va s'arrêter là pour cette vidéo donc j'espère vraiment qu'elle t'aurait plu j'espère que ça aura fait plaisir de m'avoir entendue m'avoir un peu vu aussi quand même j'espère ça t'a fait aussi plaisir et puis on se retrouvera plutôt l'année prochaine ben on se retrouvera surtout pour la réponse d'avoir un animal ou pas chez moi on se retrouvera surtout pour ça l'année prochaine du coup bon c'est pour ça je vous dis en avance une très 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 bonne année bas pour l'année prochaine du coup est aussi également un très bon noël et réveillon c'est très important et j'aime bien vous le dire parce que vu qu'on va pas se retrouver pour la fin de l'année de 2020 on va pas se retrouver à la fin de l'année là on va se retrouver surtout pour l'année prochaine alors c'est pour ça aussi que je vous le dis également je vous le dis également par rapport à ça justement par rapport à je préfère vous le dire quand même en avance plutôt que vous le dire trop tard ce serait un peu dommage quand même donc je préfère vous le dire avant je vous souhaite un très bon noël un très bon réveillon et je vous aime énormément et aussi une très bonne année je sais qu'avec le confinement c'est un peu compliqué de avec le confinement c'est très compliqué de pouvoir après je ne sais pas mais j'ai entendu parler qu'il y aura une troisième vague peut-être mais j'espère pas quoi j'espère pas qu'il y aura une troisième vague après je ne pourrais pas trop vous en dire plus parce que je ne sais pas trop encore mais j'espère que ce sera positif j'espère qu'on pourra fêter noël en famille un petit peu quand même et le nouvel an soit avec des amis ou la famille ça dépend mais j'espère énormément que vous passerez un très bon noël j'espère n'hésitez pas à me dire tout ça dans les petits commentaires ça me ferait très plaisir et surtout passer un bon réveillon après bien sûr quand ce sera noël et les réveillons et aussi une bonne année 2021 que je vous le souhaite également j'espère que pour l'année 2021 sera plus positif que cette année là qui était vraiment archi pourri au niveau de 2 du confinement du virus du kovi 19 quoi donc voilà j'espère sera plus positif l'année prochaine que cette année là quand même parce que cette année n'était pas terrible c'était pas une année super terrible donc j'espère que l'année prochaine sera plus positif en tout cas j'espère voilà donc je vous embrasse mes chers amis merci beaucoup d'avoir suivi tout au long de cette vidéo ça m'a fait hyper plaisir vraiment et en même temps voici mon mon microphone du coup que je vous avais parlé je crois dans une de mes dernières vidéos et je vous avais dit que j'avais acheté un microphone donc un microphone blue yeti donc il est gris comme vous pouvez le voir en même temps que ça je vous le présente vite fait du coup mais voilà là vous avez deux petits boutons en même temps un en bas et un en haut dessus ça c'est pour régler un peu le son de la vidéo dessus et là c'est pour régler au niveau du micro voilà mais après après voilà mais c'était juste comme ça vous avez pu voir mon micro aussi un petit peu quand même donc voilà comme ça parce que vous l'avez pas encore vu je crois sur ma chaîne youtube voilà donc je vous embrasse du coup je vous aime énormément sachez le et moi je vous aime très fort comme je l'ai déjà dit et je vous souhaite un très bon réveillon un très bon noël et une bonne année 2021 et je vous le souhaite énormément passer de très bonnes fêtes c'est très important et que la vie continue son avis va continuer mais mais voilà mais franchement prenez soin vraiment de vous et on se retrouvera début de l'année prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera pour la réponse en gros de mon propriétaire par rapport à avoir un chien un chihuahua du coup j'espère ce sera faisable le possible donc voilà donc je vous embrasse merci à tous d'avoir suivi ma vidéo sur sur avoir un animal ou pas en fait voilà donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt tout simplement pour une nouvelle vidéo bisous mes chers amis et à très bientôt bisous